Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto donc comment faire emménager les habitants donc il y a 3 méthodes, on commence tout de suite par la première méthode donc pour moi c'est la méthode la plus connue, donc c'est celle du camping donc le camping est un projet communautaire qui est débloqué dès qu'on commence le jeu donc pour le prix de 50 000 clochettes si je ne me trompe pas vous aurez le prix sur la vidéo donc voilà, un habitant qui est dans votre camping vous voulez le faire emménager, il va falloir lui parler il va vous proposer des jeux, vous n'êtes pas obligé d'accepter donc parfois ça peut être très 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 long je me rappelle que pour Christine j'avais mis plus d'une demi-heure donc voilà, il me dit qu'il veut venir emménager dans ma ville donc vous pouvez dire oui ou non alors si vous dites oui, c'est bon, il n'y a plus rien à faire soit il vous propose un jeu donc si c'est le mime, vous avez de la chance si vous avez pierre, papier, ciseaux, bonne chance pour vous soit il va dire non, je ne veux pas venir donc il faut encore continuer et à un moment il va dire oui ou alors il vient comme ça tout simplement la méthode d'après est le hasard c'est pas vraiment une méthode mais c'est compté dedans donc après pour le hasard, il y a plusieurs possibilités soit c'est vraiment le pur hasard soit c'est en faisant une wifi et bien vous avez un habitant qui n'est peut-être pas désiré qui va venir s'installer donc le pur hasard, c'est vraiment vous vous promenez et vous voyez un habitant qui vient donc ça se passe souvent quand on a 8 habitants 7-8 habitants parce que là on n'a pas assez d'habitants donc le jeu nous en met automatiquement un qui n'est peut-être pas désiré après on peut dire qu'il y a les échanges entre guillemets donc j'insiste sur le guillemets d'habitants qui se font par wifi imaginons j'ai eu dans ma ville Léa elle a déménagé il y a quelques jours et je fais une wifi avec quelqu'un qui a eu dans sa ville par exemple je sais pas, Rosie et qui est partie aussi il y a quelques jours bah en faisant une wifi ensemble on peut peut-être enfin ça dépend, ça c'est vraiment c'est aussi le hasard suite chez les habitants donc moi j'aurai Rosie et elle elle aura Léa mais ça c'est le hasard c'est pas obligé sinon troisième sorte de hasard c'est que vous faites une wifi avec quelqu'un elle a un habitant qui part enfin qui est dans ses cartons et voilà, vous êtes une fille même dans votre ville et que c'est elle qui a un habitant qui part bah peut-être que cet habitant peut venir chez vous sans que vous le demandiez la dernière méthode et on va dire l'entraide donc c'est quand il y a des déménagements quelqu'un que vous avez dans votre liste d'amis a par exemple Didi qui part et vous vous la voulez bah elle peut vous la donner si elle est dans ses cartons alors vous allez juste lui parler en fait tout simplement vous allez lui parler elle va dire j'aimerais bien enfin je sais pas où je vais aller et donc là vous pouvez lui proposer de venir chez vous et quelques jours plus tard donc un ou deux ça dépend elle viendra chez vous donc elle aura posé ses petits bâtons comme quoi elle construit sa maison dès que vous serez partie de la ville de votre amie et que vous aurez il y a l'habitant de venir s'installer chez vous votre amie ne pourra plus aller voir l'habitant ça sera marqué sur sa porte j'ai déménagé avec son petit nom et c'est fini elle ne pourra plus ni aller lui parler ni le voir évidemment dans sa ville et après donc l'habitant quand il sera dans votre ville dans ses cartons va dire tu te rappelles de moi je viens de telle ville et voilà donc vous saurez d'où vous l'avez eu même si c'est un habitant par le hasard j'ai oublié de préciser et bien vous saurez ou vous l'avez eu il va vous en parler il va vous dire l'hymne et la ville ou un truc dans le genre donc vous saurez toujours d'où ça vient alors les astuces donc déjà il y a l'entraide donc les forums comme jeuxvideo.com facebook aussi il y a des groupes d'entraide comme pour dons et échanges d'habitants donc de dreamlist etc après il y a aussi donc beaucoup de gens maintenant qui font des villes team travel donc en fait c'est une ville où on avance les jours vraiment assez des jours assez conséquents quoi on avance quasi même des semaines pour faire partir un habitant au hasard donc il y a certaines techniques et après il y a le reset du camping ça par contre je sais pas trop comment on fait mais j'ai entendu parler qu'on pouvait reset les habitants qu'il y avait dans le camping pour en changer donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'essayerai d'y répondre le plus rapidement possible et donc voilà les amis ce tuto est terminé j'espère qu'il vous aura aidé et éclairé sur comment faire à emménager les habitants donc n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a aidé ou pas on sait jamais et moi je vous retrouve très bientôt donc je vous fais de gros qui souille à la prochaine portez vous bien ciao